Monsieur bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Cameroun Magazine pour vous informer. Au sommaire, remaniement, Son Excellence M. Paul Biya voudrait un gouvernement réduit. Dans sa parution de février 2022, le journal Albatros annonce un remaniement à grande échelle de l'exécutif. Le journal précise que le chef de l'État, Paul Biya, veut réduire l'effet actif de son prochain gouvernement. Nous verrons donc un gouvernement de 15 ou 20 personnes. Parmi les réformes urgentes et la reformulation de l'équipe gouvernementale, Il s'agit d'un rendement de la réduction de l'effectif déjà obèse. Bienvenue au chômage, l'étendant le journal. Le lendemain de la 33e édition de la Cannes Total Energy a été indiquée par Saint-Écôme comme le début d'un nouveau remaniement au sein du gouvernement. Dans la réalité, l'exercice semble plus difficile. En non-croît, Dieu donnait son bas. Découvrez un aperçu du prochain gouvernement, tel que l'a conçu nos confrères de Cameroun Web. Le premier ministre sera Joseph Ndiong Bouté. Le ministre de la Défense sera Martin Baranganghele. Le ministre des Finances sera Serafin Fouda. Celui du Minbat sera Alamin Ousmanme. Le ministre de la Santé sera Issa Thiroma Bakari. Celui du Minrec sera Vando Ayolo. Celui du Minat sera Paul Tasson. Celui du Minader sera Mohamedou Alia Bira. Celui du Miné sera Minet Libong Likeng. Celui du Minfov sera Fou Jonathan. Le ministre des Transports sera Assoum Épouze Koki. Celui du ministre du Tourisme sera Belo Bouba Maïgari. Celui du ministre de la Communication sera Charles Ndongo. Le ministre de l'Enseignement supérieur sera Narcis Mouel Kambi. Le ministre du Dovement sera Jean-Sylvain Vendor. Au niveau de la présidence de la République, le secrétaire général sera Oswald Bakoké. Et ces adjoints seront Mengot Are, Eloum Shepol et Tourna Marna. Voici dans la quintessence du document qui a fûté. Merci d'être connecté sur Camel Magazine. Je vous remercie. Pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.